Musique Pour comprendre ce qui donne au Cap d'Ailly son caractère unique, il faut s'aventurer sur la plage de Sainte-Marguerite-sur-Mer. L'œil attentif distingue alors un duo de couleurs sur la falaise, au-dessus de la craie blanche, un amas de terre marron. Ce sont des sédiments argileux avec du silex à l'intérieur, des grès, donc les blocs de grès qui se forment aussi à l'intérieur, du cailloutis, des sables. Donc on a un sol qui finalement, localement, est extrêmement acide. Dans ce sol acide, la présence de nappes phréatiques qui s'écoulent vers la mer accentue le phénomène d'érosion massive des falaises. Un grignotage par le haut, auquel s'ajoute l'érosion par le bas dû à l'action de la mer qui fait régulièrement s'ébouler la paroi rocheuse. Vous avez ne serait-ce qu'une mode de terre qui dégringole de 80 mètres et qui atterrisse sur le platier. Vous avez une gerbe de terre et de petits cailloux, de petits morceaux de silex, de petits graviers, quasiment sur 10-15 mètres de circonférence tout autour. Et tant que la falaise est blanche, en gros, on peut dire que c'est très récent. Donc ça ne peut pas être dégagé, ils sont obligés de laisser des égoulements ? Dégagé artificiellement, non. Par contre, ça va dégager naturellement. Par le passé, l'érosion a même menacé les deux premiers phares du Cap d'Ailly, construits pourtant à plus de 150 mètres du bord. Seul subsiste aujourd'hui le troisième phare dont l'activité a été automatisée. Il ne paye pas de mine. Et pourtant, il est l'un des plus hauts de France, ce phare-là. Il culmine exactement à 94 mètres 50. Parce qu'en fait, la mesure d'un phare se fait par rapport au niveau de la mer. En haut des falaises, le Cap d'Ailly se transforme en un grand espace boisé. La présence d'eau et l'acidité du sol ont donné naissance à des landes atlantiques humides. Au milieu de ce trésor paysager unique dans le département, une multitude de mars. L'intérêt d'avoir une mare, c'est d'attirer tout un cortège d'animaux, si possible d'espèces qui sont patrimoniales et donc protégées. C'est le cas de tous les amphibiens. T'as trouvé autre chose ? Ça, c'est un petit lézard. Ça, c'est un petit lézard. C'est que des petits. On a l'impression que c'est toutes les miniatures ici. Mais non, là, c'est vraiment des jeunes. Même le lézard, il est beaucoup plus grand normalement. Autre petit modèle, volant cette fois sur le Cap d'Ailly, la libellule que le photographe opiniâtre parviendra peut-être à immortaliser.